Merci d'être avec nous sur la nationale, mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons ce journal par cette cérémonie de remise-reprise entre le général d'armée Celestan Mbalamou Sese et le lieutenant général Tiwewe Christian, une cérémonie qui a eu lieu hier mercredi 12 octobre 2022 à l'état-major général. Les détails de cet événement dans ce reportage. Le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo le 3 octobre dernier par le président de la République. Le lieutenant général Tiwewe Songue Cha Christian a pris ses nouvelles fonctions ce mercredi 12 octobre 2022 à l'issue de la cérémonie de remise-reprise avec son prédécesaire, le général d'armée Mbalamou Sese et Célestin au quartier général de forces armées situé au camp lieutenant-colonel Kokolo avant la remise de l'étendard des commandements annoncés pour ce jeudi 13 octobre 2022 par les commandants suprêmes. C'était en présence des chefs d'état-major généraux adjoints en tronc, des sous-chefs d'état-major généraux, des membres de son cabinet et autres officiers généreux et supérieurs. Cette cérémonie s'est clôturée par une séance de prise de photos souvenirs dans un climat apaisé et convivial. Il s'est signalé que d'autres séries de cérémonies de remise et reprise ont-ils lié le mardi 11 octobre entre le général-major Itali Gonza Dourou Jacques et le lieutenant-général Yav Kabe et Jean-Claude et respectivement nouveau chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements et le chef d'état-major général adjoint sortant. Également entre le général-major Karsonga Chibang, Léon Richard et le lieutenant-général Ndi Makonga, constatant respectivement chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et logistique et chef d'état-major général adjoint sortant. De même, le général-major Chikoti Tambo Jérôme, nouveau sous-chef d'état-major général de forces armées, a également pris ses nouvelles fonctions à l'issue de la remise et reprise avec le lieutenant-général Obede Ribasiroua. Et puis à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont approuvé les conclusions du rapport de commission aménagement du territoire sur l'examen approfondi de la proposition de la loi modifiant et complétant celle relative à l'aviation civile. La RDC sera radiée sur la liste noire de l'Union européenne. Sylvie Moembo signe ce reportage. La République démocratique du Congo figure depuis plusieurs années sur la liste noire de l'Union européenne dans le domaine de l'aviation civile. Une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10 bar 014 du 31 décembre 2010 est approuvée et déclarée recevable par l'Assemblée plénière. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapuanga, la commission aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies et l'information de la communication a présenté le rapport de cette proposition de loi du député national André-Claude Loubaïa. Elle dispose de cinq jours pour examiner les amendements faits par leurs collègues sur quelques articles de cette proposition de loi. Un certain nombre d'innovations destinées notamment à renforcer la législation en matière de repression des accidents et incidents d'aviation civile et a noté au cours de la même plénière trois procès-verbaux des plénières du jeudi 15, mardi 27 et mercredi 28 septembre ont été votés in globo par la représentation nationale. Une commission spéciale et temporaire chargée d'enquêter sur les déclarations de députés Delice Sanga et Jean-Pierre Moindo Kasekwa relative au montant des émoluments a été mis en place. Au cours de cette plénière, par monsieur d'information, le député national Pierre Tsoumbou a tenu à informer la chambre basse du Parlement des ventes de terrains non justifiés dans l'économie centrale. Naturellement, un huissier et des policiers, un huissier, un huissier, un huissier qui est descendu sur place dans le village Kimbongo en vue de déguerper le propriétaire de ce village. Et donc, avec deux véhicules, le bien et les personnes ont été embarquées dans deux véhicules pour les déposer à 30 km du village. Et comme cela ne suffisait pas, les 15 policiers et les coulouna qui étaient présents sur les lieux ont également incendié 26 maisons et tout détruit au passage. Pour qu'on puisse assister les sinistrés qui passent la nuit à la belle étoile au niveau de Boko. La RDC ne participera pas à la réunion parlementaire de Kigali, décision des parlementaires congolais. Le premier vice-président du Sénat, Edi Moundela, salue cette décision, nous dit Robert Ndaï. Le fait du Parlement congolais de participer à la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire qui se tient au Rwanda entre tout simplement dans un mécanisme de protestation parlementaire. Le Rwanda a montré ses intentions expansionnistes belliqueuses en violant les conventions et traités internationaux sur la délimitation des frontières des États. Et même un rapport des experts des Nations Unies qui a été publié récemment met en exergue et montre les liens directs qu'il y a entre le Rwanda et le groupe terroriste M23 qui font des dégâts énormes à l'est de notre pays. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son passage aux Nations Unies, a fustigé cette énième agression en dénonçant comme agresseur le Rwanda qui arme un groupe terroriste qui est le M23 et qui fait des dégâts comme pas possibles à l'est de notre pays. Et face à cette situation, nous, en tant que parlementaires, nous ne pouvons qu'être solidaires avec notre gouvernement et il est nécessaire pour nous tout simplement de se dire que nous n'allons pas participer à ces assises et vu aussi qu'on n'a pas cette garantie que notre délégation aura une sécurité qui lui permette de pouvoir participer à ces assises. Vous nous demandez d'aller plaider notre cause chez notre agresseur. La situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, une préoccupation du gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs ont abordé le sujet. Patti Tondwango, Marcel Moubenga, un reportage. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs a désormais une vision claire sur la situation sécuritaire dans la région de son affectation. Wang Sia l'a révélé à la presse au terme d'un entretien avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et Kiengé à la primature ce mercredi 12 octobre 2022. Selon ces diplomates onusiens qui apprécient à sa juste valeur la lecture du chef du gouvernement sur la situation politico-sécuritaire et ses observations sur les grands dossiers du Grand Lacs, cet éclaircissement va lui permettre d'étoffer sa communication auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies le 26 octobre et le prochain. Mes vifs remerciements au Premier ministre qui a bien voulu partager avec nous sa lecture sur la situation politique sécuritaire dans la région, ces observations sur les grands dossiers de la région du Grand Lacs. Cela nous aide fortement pour notre travail surtout à préparer ma communication au Conseil de sécurité et donc nous avons une vision plus claire sur les choses, sur les défis, sur les difficultés et nous sommes aussi encouragés par cette analyse encourageante du Premier ministre pour voir comment mieux gérer tous ces dossiers de paix et de sécurité. Ici il est de rappeler que le chef de l'exécutif national a effectué plusieurs missions d'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Historie et du Nord-Kivu. La cellule nationale des renseignements financiers poursuit sa campagne de sensibilisation sur la lutte contre le blanchissement des capitaux. Hier, le secrétaire exécutif de la Sénaref a réuni les banquiers pour les informer sur le plan d'action mis en place toujours dans le cadre de cette lutte. Guy Matondo. La cellule nationale des renseignements financiers entend impliquer tous les acteurs dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et surtout dans l'atteinte des assignations du plan d'action du GAFI, le groupe d'action financier. Le secrétaire exécutif Adler Kisula-Betica a sensibilisé les banquiers dans cette croisade contre le blanchiment des capitaux. Le secrétaire exécutif de la Sénaref nous a informé du plan d'action qui a été mis en place par le GAFI et cette rencontre était importante parce que le secteur bancaire est une partie importante dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Notre rapport est attendu et il est pertinent parce qu'aujourd'hui, le secteur bancaire occupe une place importante dans l'économie de la RDC. Nous sommes assujettis à la loi portant en lutte contre le blanchiment des capitaux. Toutes les banques commerciales ont mis en place des mesures en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux dans le respect de la loi qui est en vigueur. D'ailleurs, si vous regardez le rapport d'évaluation mutuelle du GABAQ, il y est signalé que le secteur bancaire est le seul aujourd'hui qui a une bonne compréhension des risques de blanchiment des capitaux. La RDC a pris l'engagement en vue de respecter ce plan d'action et a reconnu les normes du GAFI comme référentiel en matière de lutte contre le blanchiment du capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Pour rappel, depuis 2019, le président de la République s'est résolument engagé dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Sachez également que le vice-premier ministre et le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé au lancement officiel de la phase de l'identification biométrique des fonctionnaires de l'Etat congolais. La cérémonie a élu à Matadi. Nadine Kilosho. Après Tunchasa, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé au lancement de la phase de l'identification biométrique en province. Cette opération, lancée à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, va se dérouler en cinq phases, à raison de cinq provinces par phase. Je vous remercie au ministre des membres de quatre d'agents publics certifiés. L'opération PISA a un changement numérique avec l'objectif d'assurer une sécurité de sécurisation des données des fonctionnaires de l'Etat. Avec l'empreinte digitale, ça a été dit, un système d'alerte permettant de délicher les fraudeurs. Ce, en vue de l'avènement prochain d'une administration publique congolaise ou moderne, dans le fonctionnement, ne pas répondre à l'équation, un poste, un emploi, un agent, un salaire et une compétence. Et en second lieu, le VPEM de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé au recensement complémentaire de retraités et rentiers à la Caisse nationale des fonctionnaires de l'Etat. Aussi, en sauté Nantes, le chef des divisions et des bureaux recensés étaient tout heureux de recevoir leur carte de main du vice-premier ministre au ministre de la fonction publique. Le souhait, c'est que chaque agent public, chaque fonctionnaire, dispose de sa carte de sécurité sociale. Et pour ce, nous avons instruit la CENSA de procéder à la poursuite de ses activités dans le domaine central pour regarder les indicateurs qui nous renseignent que nombre d'agents publics ici, dans la province, ne disposent pas encore de ses cartes. Le gouvernement que dirige le premier ministre Samalou Kondé est résolument engagé à remettre l'administration publique sur le rail de la modernité, l'innovation et du redressement et cela s'inscrit en droite ligne des instructions du chef de l'Etat, Félix-Antoine-Chisekedi-Chilombo. Face au chef de division et de bureau, Jean-Pierre Liyaou a martelé sur le combat mené contre les antivaleurs. La fondation Denise Niakiro et la deuxième circonscription du français de l'étranger envoient de conclure un partenariat axé sur un projet lié à l'éducation. Reportage Naïcha Kiala, José Baytouambo. L'engagement de la première dame dans la protection de victimes des violences sexuelles, l'autonomisation de la femme ou encore dans l'éducation des jeunes, précisément de petites impressions de tous les milieux, de la société civile à la politique au pays comme à l'étranger. Les plus intéressés viennent partager la vision avec la première dame pour sceller des partenariats. La députée française Amelia La Crafty en a exprimé les besoins. Avec Denise Niakiro-Chisekedi, les discussions ont porté sur les questions pratiques des collaborations. Je trouve très innovant ce qu'elle fait effectivement sur la réparation, surtout du statut de victime. On peut attendre un partenariat avec la fondation de la première dame, justement pour le renforcement capacitaire des enseignants des écoles en province, sur des équipements, énergie et tablettes et l'accès à la documentation, accès à vraiment un fond documentaire francophone très important aux écoles publiques congolaises. Elle est comme ceux qui l'ont précédé, émerveillée par la clarté de la vision et la pertinence des actions menées sur les terrains. Il y a eu évasion à la prison centrale du Komolai à Matadi. Le maire de la ville et les services de sécurité ont tenu un conseil de sécurité urbain pour voir clair sur cette situation. Pierre Ombouyou pour les détails. La ville portuaire de Matadi, chef de la province du Congo central, ce havre de paix de tout le Nekongo, est en proie depuis quelques jours à une insécurité criante et ce, suite à une série d'évasion de prisonniers d'une part et aux affres du banditisme urbain caricaturées des phénomènes coulounes à l'autre part. Prenant à bon le corps cette inquiétante situation sécuritaire, le maire de Matadi, maître Patin Tuziwama Kengedi, a présidé une réunion spéciale du conseil de sécurité urbaine. Cet genre de travail élargi au commandant SIAT, au chef des postes frontaliers de la DG Médaner, des services compétents de sécurité, aux trois bourgmestres, aux procureurs de grandes instances et présents des tribunaux, était une belle opportunité pour tous de créper l'abcès, passer en revue cette situation et rassurer tous les Matadiens quant à ceux. Nous avons voulu encore évaluer par rapport à la situation qui prévaut dans la ville. L'autorité provinciale a demandé que nous serions sur le terrain pour lui régler ce terrain. Alors, au niveau de la ville, nous nous sommes réunis pour nous penser, penser, raisonner ou réfléchir par rapport à ces évasions. Et on tient encore à rassurer notre population de vivre calmement, d'inquiétude, mais de dénoncer tout mouvement suspect, tout étranger que vous voyez, en n'importe quelle posture, évadée ou non. On devait aussi remédier à la situation du banditisme urbain, qui voulait essayer de refaire surface, et nous combattons tout ça jusqu'à la dernière édance, pour que la population qui appartient au chef de l'État, chez nous, en Matadi, doit vivre dans la piétude. Il convient de souligner que, conformément aux issues et coutumes sécuritaires du pays, la mairie de Matadi tient au début de chaque seconde quinzaine du mois son conseil de sécurité urbaine. Et pour ces mois, la tradition a été respectée. Pour évaluer et s'assurer de la mise en œuvre du programme de lutte contre la malnutrition chronique en RDC, la Banque mondiale s'est déployée au Kassaï central pour se rendre compte de l'effectivité de ce projet. Séverine Katanda, reportage. Dans le cadre de suivi du projet initié par le gouvernement central pour lutter contre la malnutrition chronique en RDC, une équipe de l'unité de gestion du programme de développement du système de santé a conduit une délégation mixte composée des partenaires de ce projet dans différentes zones de santé du Kassaï central, tels que Bunkondé et Tchikaji. Financée par la Banque mondiale, cette mission avait pour objectif d'évaluer la mise en œuvre du projet des 12 zones de santé de la province. Dominique Babo, coordonnateur de l'UGPDC, se voulait se rassurer du démarrage et s'est dit satisfait de l'implication de la population. On voulait déjà saluer la participation de la population. On sent qu'elle est bien impliquée dans la mise en œuvre. On est à la phase d'implémentation, il y a d'autres choses qui vont venir, mais de manière générale, je dirais que le projet a connu un démarrage effectif. Ce projet apporte des subventions pour faciliter l'accessibilité à la population grâce à l'appui financier de la Banque mondiale, a dit le docteur Michel Mouvoudi. Ce qui concerne l'accès financier, on se rend compte que les tarifs ont été baissés. Étant donné que le projet apporte des subventions, aujourd'hui, une consultation qui coûte 500 francs, médicaments inclus, c'est à la portée de tous, mais que aussi, de plus en plus, les structures de santé reçoivent leur argent. Ça, c'est vraiment important. Le programme multisectoriel de nutrition et santé du gouvernement congolais va booster le secteur de la santé en RDC. Les élèves de Saint-Charles-Luanga dans la commune de Baroumbou étudient dans des très mauvaises conditions. Notre reporter Toto Songu est allé sur place pour s'imprimer de la situation. Regardez. Ils suivent les cours à même le sol et dans la promiscuité. Les classes connaissent le pléthore accentué par les taux élevés d'inscription des élèves occasionnés par la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques du pays. Dépourvu des toitures, les élèves font face à toutes sortes d'intempéries. Les dernières pluies d'Ulvienne ont inondé des salles de classe. C'est dans cette condition qu'étudient les élèves de l'école primaire Saint-Charles-Luanga dans la commune de Baroumbou. Dans son appel, nous commençons par le chef de l'État. Surtout que nous sommes en pleine gratuite de l'enseignement de base. Parmi les programmes d'urgence du gouvernement qu'on puisse réhabiter rapidement les 4 et 2 n'os dans la commune de Baroumbou. Nous lançons aussi un appel à tous les anciens élèves de l'EPD et 4 n'os. Pourquoi vous devez abandonner votre école ? Voir à l'école ce qu'elle est devenue. Si aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes, c'est grâce à cette école du cycle. Le cycle secondaire de cette école offre le même spectacle. Les salles de classe sont inondées par des eaux usées. Le collecteur est rigé à côté de l'école qui devait en principe drainer les eaux vers les caniveaux sans boucher. Conséquence, ces eaux se déversent dans la cour de l'école et des salles de classe. Cette situation d'insalubrité ne permet pas aux élèves d'étudier ni aux enseignants de dispenser le cours dans des conditions de scolarité exigées par l'UNESCO. Ça, c'est le grand collecteur qui devait faire évacuer les eaux de l'école. Malheureusement, ce n'est pas curé. Et quand il y a les eaux de pluie, les fortes pluies, les eaux de ce collecteur rentrent à l'école. C'est ce qui fait que nous connaissons des inondations terribles. Et quand ça s'inonde, on peut faire un, deux, trois jours sans que les enfants accèdent à leur classe. À cela s'ajoute la spoliation d'une partie de l'école. Les préfets plaident pour que le collège Saint-Charles-et-Luanga soit rétabli dans ses droits. Et pourtant, l'école a formé bon nombre d'élites intellectuelles et des autorités de la République démocratique du Congo. Parmi les anciens élèves, on cite le sénateur Cheokitundu, le président honoraire du Conseil d'État Vondouaoué Tepe Mako, le premier ministre honoraire le patriarche Gizenga, le directeur général de l'OGDEP Laurent Batumona, la star de l'équipe de basket-ball de la NBA Mutombo Dikembe pour ne citer que cela. Le directeur général de la CPT a lancé un nouveau produit. Il s'agit de Post-Market. Des précisions dans ce reportage de Jean-Pierre Ndolo Demazou rendu ici par Jojo Ndibou. Post-Market, ce produit fera désormais partie du quotidien des Congolais qui sont appelés à s'y adhérer. Post-Market, c'est la passerelle nationale des différentes transactions commerciales par l'usage de l'Internet pour la promotion du commerce électronique en RDC. Le directeur général de la SCPT a procédé au lancement de Post-Market le mardi dernier devant le bâtiment de la Poste. Le marché de e-commerce, c'est-à-dire l'espace de vente numérique par excellence de notre pays puisque c'est l'initiative de la société congolaise des postes et télécommunications qui s'est associée avec le groupe Amani et MFS qui sont là à mes côtés pour mettre en place cette plateforme que nous appelons Post-Market. donc vous pouvez aller dès maintenant www.post-market.cd et vous pouvez désormais vendre pour ceux qui sont des commerçants mais également acheter pour ceux qui veulent acheter et cela vous sera livré selon le timing que vous allez souhaiter en express tout comme si vous voulez prendre suffisamment le temps et à un prix très très bon. Les motards et les agents de la poste ont pris d'assaut les rues de la capitale une caravane est partie du bâtiment de la poste sur le boulevard du 30 juin en passant par Kitambo Magasin l'avenue Kassavubu les boulevards Sendwe et Lumumba jusqu'à la foire internationale de Kinshasa pour la sensibilisation de la population à souscrire à la poste Marquette le bâtiment de la poste a constitué le point de chute de cette caravane 10 jeunes innovateurs sont financés aujourd'hui ils ont reçu leurs chèques pour les encourager et surtout promouvoir leur PME Suivez De la parole à l'acte les 10 premiers entrepreneurs sont sous les projecteurs ils sont à la tête des petites et moyennes entreprises existantes et n'attendaient que d'être boostés la remise de chèques par le fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo Fogec donne des ailes à ces entrepreneurs Fogec aujourd'hui nous ont remis une somme de 15 000 dollars pour débuter notre activité comme vous le savez 100% des cure-dons que nous utilisons en RDC sont importés et face à ce paradoxe nous avons décidé de mettre en place une start-up qui va mettre en place une usine pour en fabriquer ici sur place nous remercions la volonté politique du chef de l'état Félix de la concrétisation de sa promesse et aujourd'hui c'est une chose réelle avec ce financement pour honorer la jeunesse la cérémonie de remise de chèques à la première cohorte de millionnaires congolais a été présidée par Yves Bokoul au ministre de la jeunesse aux côtés du représentant du ministre d'état en charge des PME Estache Mouanzi une joie immense pour Laurent Mounzemba directeur général du Fogec qui salue les efforts de ses innovateurs La cérémonie de ce jour constitue une étape essentielle pour nous fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Bokoul Fogec en cible mais aussi pour le post-système entrepreneurial de notre pays d'autant plus qu'elle marque le début de la concrétisation du C capital prévu prévu par le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Bokoul le Pro-la-Vec Voilà Maintenant pourront dire que la vision et l'ambagement du Jean de l'État à faire le libérinaire congolais peut commencer à se mettre en oeuvre Pour un accompagnement l'ANADEC et l'ARESPE sont un appui à cette nouvelle génération assurée d'un contrôle et des capacitations Le Fogec se positionne comme la cheville ouvrière du gouvernement pour redorer espoir dans le financement des PME de la République démocratique du Congo Ouverture hier mardi à Lugumbashi dans les Okatanga de la 6ème édition de l'alternative Mining Indaba RDC Maloumbella et Tony Moutunga pour les reportages Veiller à la préservation de la planète espacitaire de l'homme et des espèces animales et végétales s'inscrit dans le cadre de la tenue de cette 6ème édition d'alternative Mining Indaba organisée du 12 au 13 octobre 2022 par Sarwa à Lugumbashi Cette édition a mis l'accent sur la gestion des impacts environnementaux de l'exploitation minière dans le contexte du changement climatique Plusieurs thématiques telles que les causes et mécanismes des luttes contre le changement climatique La politique du gouvernement congolais pour inciter les compagnies minières à réduire leurs émissions et les impacts des activités minières sont développés et des échanges sont engagés pour faire face à la problématique du dérèglement climatique La conciliation entre l'industrie minière et les exigences du développement durable exige désormais que l'exploitation minière se fasse selon une approche englobante qui prend en compte l'ensemble des considérations économiques sociales environnementales et éthiques A l'ouverture de ces travaux le ministre provincial de la santé qui a représenté le gouverneur du Haut-Katanga a donc recevoir un rapport couché sous forme des recommandations à transmettre aux autorités compétentes pour son application Bonne nouvelle pour la population du Tanganyika le pont Nyemba jeté sur la rivière Lukuga vient d'être remis officiellement à l'office des routes par l'entreprise Matta Forest nous dit Marie Chimène Kamoka La population de population et de leurs biens entre Kalemi et Nyunzu dans la province de Tanganyika est désormais facilitée et les transactions commerciales vont s'intensifier grâce à la construction du pont Nyemba un ouvrage de 136 mètres de longueur et 8,7 mètres de largeur réalisé au PK104 sur la nationale numéro 33 par l'entreprise Malta Forest financée à la hauteur de près de 30 millions de dollars américains par le trésor public à travers le Fonds national d'entretien routier Foner l'entreprise Malta Forest a remis officiellement ce pont à l'office des routes par les billets de son directeur des marchés Alain Moukouna représentant le directeur général le professeur Jeannot Kikanga Langoy c'était après un contrôle minutieux et approuvé par le directeur des ponts de l'office des routes Bernard Moutoumba à l'issue d'une période de garantie de 12 mois comme cela a été dit dans le contrat la réception provisoire a eu lieu à ce même site le 30 septembre 2021 et aujourd'hui nous allons boucler ce marché et je crois que ce pont va être très important pour la province et pour la République un des modèles à dupliquer dans d'autres provinces Les travaux de construction du pont Moumba jetés sur la rivière Ploukouga ont duré 26 mois avec une capacité portante de 60 tonnes CEPON est un cadeau ciné Félix-Antoine Tisséke de Tulumbo à la population de Tanganyika décider à développer les provinces à travers le projet de développement des 145 territoires A l'occasion du 33ème anniversaire de l'artiste Franco Luambouma qui a dit décéder le 12 octobre 1989 la ministre de la Culture Catherine Katungou Fouraha pense que la rumba de ces grands artistes congolais devra être sujet des études anthropologiques suivi suivi 33 ans, jour pour jour, depuis la disparition le 12 octobre 1989 à Mangodine, en Belgique, du grand maître Franco Luambo Macchiadi de Myanmar, pour qui les mélomades de Kinshasa et de Brazzaville ont encore frais en mémoire ses oeuvres artistiques, exultant la passion pour le vécu quotidien de ses compatriotes. Pour commémorer le 33e anniversaire de sa mort, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungufoura, s'est exprimée en ces termes pour honorer cet artiste hors pair avec grand tas. Pour la prescription de la Rumba au patrimoine universel de l'UNESCO et avec le concours de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, j'ai lancé un appel sur la création des conservateurs de la Rumba afin que la guitare de langue franco, son style, soit pérennisée comme le veut le chef de l'Etat et le Premier ministre en nous demandant de nous approprier notre histoire. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine a déposé une gerbe de fleurs à la place des artistes où est érigé un monument du grand maître franco Lombo Macchiadi et on a profité pour s'incliner devant la plaquette commémorative de l'artiste comédienne Pauline Tumbandita, alias Mamandita, de CD, le 12 décembre dernier. Devenu maître de sa guitare, franco Lombo Macchiadi a apprivoisé toute la société africaine et congolaise. Sorcier de la guitare, son héritage musical reste encore d'actualité car l'artiste ne meurt jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada